Bienvenue, cette rencontre avec Emmanuel Gras et Ilan Klipper. Emmanuel, pour vous rappeler, c'était bovine qu'on a passé il y a, puis Makala qu'on présentera tout à l'heure. Et Ilan, c'est le ciel étoilé au-dessus de ma tête que vous verrez demain. Et Ilan n'étant pas là demain, du coup, il va le présenter dans la discussion. On va prendre un peu de temps quand même pour que tu présentes ton film. Donc cette rencontre, c'est le retour d'ACIDE. Je rappelle, c'est un partenariat avec l'ACIDE, association... Comment est-ce que c'est le retour d'ACIDE ? Oui, je ne sais pas s'y prêter, c'est assez facile. C'est un peu, peut-être, mauvaise blague, je ne sais pas, mais on aime bien ce genre de jeu de mots. Et donc l'ACIDE qui est une association de cinéastes, association des cinéastes indépendants pour la diffusion, et qui a la particularité d'être, vous me corrigez ou vous précisez, une association qui réunit des cinéastes qui défendent des films d'autres cinéastes qui vont rencontrer forcément des difficultés pour trouver des distributeurs et donc pour la diffusion. C'est pour aider vraiment à la diffusion, puisque ce sont des films de très peu tirage. C'est... Il y a des petites productions. Disons qu'il y a une sélection à Cannes, à Cannes il y a la sélection officielle, il y a le casin des réalisateurs et il y a la semaine de la critique, et il y a une sélection à ACIDE, où là, en fait, la particularité de la sélection à ACIDE, c'est de prendre des films qui n'ont pas de distributeurs. Alors que tous les autres demandent des distributeurs pour donner une visibilité à ces films-là. et maintenant, ça donne de plus en plus, parce que cette sélection devient de plus en plus reconnue comme un endroit de recherche. Et voilà. Donc, à Cannes, oui, en effet, le but de l'ACIDE, c'est de faire connaître des films qui n'auraient pas trouvé de distributeurs. Après le reste de l'année, il y a des films qui ont déjà des distributeurs et qu'à ce moment-là, on va soutenir à la sortie. Et donc, la limite, c'est qu'on ne veut pas de films qui ont plus de 40 copies. Mais en fait, il faut savoir quand même que 40 copies, c'est déjà... Alors, ça paraît peu par rapport à des films sortis sur 500 copies, mais 40 copies, c'est la majorité des films, en fait. Donc, c'est là-dedans, nous, on cherche... Il y a une idée, bien sûr, de défendre les petits, mais aussi d'aller faire un cinéma qui soit un cinéma, j'allais dire, pas de qualité, mais enfin, en tout cas, qui ait toujours une recherche cinématographique, en fait, dans les films. Oui, voilà. C'est ce que j'allais justement, j'allais terminer par là. C'est, effectivement, c'est... Enfin, on retrouve dans l'acide cette volonté, cette, je ne sais pas, cette exigence d'un cinéma qui va sortir un petit peu des codes, qui va... Alors, c'est peut-être un mot, un gros mot, mais qui est plus de... Enfin, de recherche, vraiment, voilà, de chercher des formes, de... Et en général, c'est les films les plus originaux, ou en tout cas, vraiment des plus originaux. Et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse aussi, justement, ce partenariat avec l'acide, et de pouvoir vous accueillir, et parce que c'est peut-être dans le cinéma contemporain, c'est là qu'il y a vraiment des cinéastes qui essaient des choses et qui, me semble-t-il, développent le cinéma dans ses formes. Il y a toujours des choses à inventer, quoi. Le cinéma a encore beaucoup de choses à nous donner. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Profitez-en, tant qu'ils sont là. Et peut-être, moi, j'ai posé la première, qui est toute bête, c'est peut-être déjà le... Enfin, un peu le parcours, quoi. Rapidement, tous les deux, comment... Je ne sais pas par quelle voie et comment vous êtes arrivés au cinéma. Et puis après, on parlera peut-être aussi de comment on fait des films. Bon, ben, je commence, Yvonne. Moi, j'ai d'abord fait, en fait... Bon, je ne vais pas partir sur l'adolescence, découvrir du cinéma, tout ça. Non, juste, j'ai fait des études d'histoire et après, je me suis rendu compte que, décidément, ce n'était pas là où je voulais aller. Et à ce moment-là, j'ai aussi rencontré des gens qui faisaient des films en vidéo. À l'époque, c'était dans les années 80-90. En fait, il n'y avait pas encore tout le numérique. Donc, en fait, on tournait encore des caméras avec des caméras vidéo. C'était un peu rare, en fait. Et bon, voilà, j'ai rencontré... J'ai fait partie d'une asso de gens qui réalisaient des films en vidéo. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des films. Après, j'ai fait fac cinéma. Puis, à l'école Louis-Lumière, en formation image. Parce que moi, ce qui m'intéressait au départ, ce n'était pas spécialement l'image. Mais en tout cas, je voulais pouvoir maîtriser un peu l'outil technique et pouvoir faire des films, savoir ce que c'était qu'il y a de faire de la lumière, un cadre, etc. Et donc, j'ai fait cette formation-là. Et après, pendant les études, j'ai commencé à faire... En fait, j'étais un peu entre la fiction et le documentaire parce que j'ai tourné un documentaire pendant les études. Et puis, juste à la sortie, j'ai tourné un court-métrage de fiction. Et après, j'ai un peu continué comme ça entre documentaire et fiction, documentaire comme Chef Hop, et fiction en réalisant des courts-métrages. Et puis, voilà. Et finalement, c'est quand même plus dans le documentaire que je suis allé, mais c'est un peu le... Je ne dirais pas que c'est le hasard, mais c'est plutôt parce que... En tout cas, j'étais moins bloqué par l'écriture de scénarios. Et j'ai pu me lancer à faire quelque chose de suffisamment libre, où j'avais beaucoup moins de contraintes. J'avais à convaincre beaucoup moins de monde et à trouver beaucoup moins d'argent pour réussir à faire un film, un film de long-métrage. Et c'est comme ça que j'ai fait Bovine, qui avait un budget qui était ridicule, qui était un budget de court-métrage. Et ça, ça a permis ensuite de faire d'autres films, de faire un film qui s'appelle 300 hommes et de faire ensuite Makala. En fait, c'est parce que aussi... Moi, j'ai trouvé dans le documentaire une liberté de création et aussi une liberté dans la fabrication, c'est-à-dire d'avoir à chercher moins d'argent et aussi à ne pas devoir... On écrit un dossier, mais on n'a pas besoin non plus d'écrire tout un scénario. Et voilà. Après, peut-être que je reviendrai à la fiction. Ilan. Bonsoir. Je m'interroge. Est-ce que ça vous intéresse en tant que, par exemple, gens qui veulent faire du cinéma et que vous vous demandez comment y arriver ? Ou est-ce que... Est-ce que je me dis que raconter mon parcours en soi... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça vous... Est-ce que c'est juste... D'accord. Il n'y a que les concernés, en fait, en général, que ça n'intéresse pas. Il n'y a que les... Les concernés. Peut-être que toi, ça ne te paraît pas intéressant, mais je pense que... Non, non, c'est pas pour ça, mais c'est parce que, tu sais, les publics sont très différents d'un débat à un autre et puis certains, voilà, peut-être se posent des questions pour leur propre parcours, en fait. Voilà, c'est ça qui me... Donc, c'est pour faire connaissance... Parce que moi, pour faire connaissance, je ne vais pas te raconter ma vie, tu vois. Ça te donne un contexte, en fait. D'accord, d'accord. Non, moi, je ne suis pas issu de... Comment dire ? Je n'ai pas fait de formation cinématographique. J'étais à la fac. Je me suis retrouvé à faire des documentaires parce qu'à un moment donné, j'avais fait un petit peu de reportages pour la télévision et ça me semblait... Comment dire ? J'aimais bien faire le métier, mais le rendu ne me plaisait pas du tout. Faire des reportages de la télé me semblait être un flux qui, pour moi, n'était pas suffisant par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et donc, à un moment donné, j'ai aussi entrepris de faire des documentaires. Et c'est vrai que, tout de suite, comme j'avais fait de la télé avant, je ne voulais pas faire des documentaires pour la télévision spécialement. Et donc, je me suis lancé dans des documentaires qui étaient inspirés du cinéma que j'aime, dans le documentaire. Et en l'occurrence, c'était un réalisateur qui s'appelle Frédéric Weisman, qui est un des pionniers de ce qu'on appelle le cinéma direct, qui a été repris ensuite par Raymond Depardon. En France, c'est notre grand réalisateur du cinéma direct, même si ça existait déjà bien avant lui. Et donc, j'ai commencé à faire des films dans cette veine-là. J'en ai fait trois, quatre. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais un peu ras-le-bol de filmer comme ça, sur le vif, des choses qui se passent. Et puis moi, comme si je captais, en fait. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer de filmer en étant un peu plus mouillé un peu plus sa chemise, en étant un peu plus présent dans ce qu'on filme, pas juste capter des scènes qui se déroulent, attendre. Depardon, il raconte comme ça, il dit, mon métier, c'est de, j'arrive dans un endroit, je regarde, je pose mon pied, ma caméra, enfin, quand il filme sur pied, parce qu'il filme beaucoup dans la main aussi, et puis j'attends, puis à un moment donné, clic, clic. Puis voilà, il a sa scène. J'ai fait ça longtemps, j'ai fait ça pendant des années. Clic, clic. Puis à un moment donné, j'ai eu envie d'aller vers la fiction pour travailler plus la mise en scène, le rapport au comédien, d'autres choses. Mais voilà, pour répondre à la question du parcours et pourquoi aujourd'hui je fais du cinéma, j'en parlais tout à l'heure pendant un petit entretien, je crois qu'en fait, je n'étais pas fait pour un métier, pour prendre le métro le matin, je n'étais pas fait pour travailler derrière un bureau, je n'étais pas capable de faire ça. Je devais dealer avec des... J'avais en moi des choses qui faisaient, qu'il fallait que je regarde un petit peu ce que c'était et que j'essaie de transformer ça dans quelque chose de créatif, un peu. Je ne dirais pas que le cinéma, c'est de l'art, peut-être, enfin c'est un débat, je ne sais rien, mais j'avais besoin en tout cas de travailler là-dessus et de le transformer dans un processus créatif. C'est un cheminement qui se retrouve dans mes films en fait. Il y a beaucoup de questions de gens qui essaient de dealer avec ce qu'ils ont à l'intérieur et d'en faire quelque chose de lumineux, de regardable pour les autres et pas des ruminations comme on peut avoir. Du coup, je rebondis là sur la question de l'écriture parce que tu parles d'écriture et puis tu en parlais juste avant aussi en disant que justement c'était une manière peut-être d'échapper ou en tout cas que c'était peut-être plus facile d'écrire mais par exemple un film comme Bovine il y avait absolument rien d'écrit c'était quoi ? Plutôt une intention parce que là il n'y a pas autant le documentaire alors Wiseman par exemple dit que lui il n'écrit pas il tourne et c'est ensuite au montage que le film va s'écrire du coup c'est exactement la même façon ou il y avait quand même tu avais quand même une idée parce que c'est un film assez fou enfin fou je veux dire dans le sens où il est vraiment hors norme je ne sais même pas si on peut parler de documentaire non on n'est pas du tout obligé de parler de documentaire on peut parler de film pour moi je le vois plutôt comme un film l'aspect documentaire en fait parce que dans le documentaire il y a le côté de documentation ou documenter c'est à dire mettre un peu comme si on venait informer ou remplir des cases pour donner des informations à des gens moi cet aspect là du documentaire ne m'a jamais trop intéressé et donc un film comme Bovine il y a toujours un côté intéressant mais c'est plutôt comme matière pour créer quelque chose donc par exemple Bovine moi je ne connaissais rien à l'élevage et je n'avais pas du tout envie d'expliquer ce qu'était l'élevage donc c'était plutôt c'est plutôt par rapport à un ressenti ou des choses que j'avais ou des visions que j'avais pu avoir en regardant ce qu'était l'élevage de vaches et où je m'étais fait moi-même mon film ou mon trip et où j'avais envie de raconter des sensations par rapport à ça et donc par contre il ne faut pas croire que parce que c'est du documentaire on n'écrit pas non là il y avait un dossier qui n'était pas un dossier énorme mais par contre qui était rempli d'intentions où je n'écrivais pas nécessairement les scènes qu'on allait voir mais par contre où je pouvais expliquer la structure la structure du film était pensée avant le film les intentions c'est-à-dire qu'est-ce que je cherchais dans les plans ou qu'est-ce que je cherchais à transmettre ou quelle vision je cherchais à transmettre tout ça était écrit avant et c'était assez clair et c'est la seule manière de réussir à filmer à tenir la ligne si on n'a pas une ligne directrice au départ après chaque projet est différent mais en tout cas dans un truc comme ça s'il n'y avait pas une ligne un peu claire au départ je ne pouvais que me perdre parce que le fait de ça ne suffit pas de se dire qu'on va aller filmer des vaches pour réussir à faire un film sinon ça serait simple là c'est que j'avais une vision déjà de montrer l'élevage mais en se plaçant du côté des animaux donc c'est déjà quelque chose qu'on explique ensuite qu'est-ce que je cherche en filmant des gros plans c'est quoi les sensations et puis après il y avait la structure qui était de faire de montrer d'abord les animaux comme s'ils étaient à l'état sauvage et en fait de redécouvrir l'élevage c'est-à-dire d'abord on les voit à l'état sauvage et ensuite au fur et à mesure on redécouvre que tout cet espace-là est construit par les humains donc de les faire de les réintroduire au fur et à mesure du film et voilà et ça c'était quelque chose qui était prévu cadré et après là-dedans dans ce cadre général il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues et ça permet de les intégrer et de faire évoluer le film par exemple la scène de fin moi je ne savais pas qu'au début du tournage je ne savais pas qu'il y avait un moment comme ça à la fin et par contre c'est au moment où j'ai filmé ce moment-là où je me suis dit ok c'est pas la peine de filmer le reste c'est pas la peine de filmer après parce que ça c'était suffisant et surtout je me suis rendu compte que ça racontait l'histoire d'un troupeau de mères qui voient partir leurs enfants ce qui n'était pas nécessairement hyper clair au départ mais du coup ça voulait dire qu'il ne fallait pas quitter le champ sinon après ça aurait été un film sur l'élevage pour moi ça aurait perdu tout sens de suivre les veaux qu'on emmène à l'abattoir par exemple c'est un mélange en fait de choses prévues et d'écrites d'intentions et ensuite de choses qui se passent au tournage où on repense aussi au montage du film et du coup sur Maca pardon du coup je continue mais enfin attendez on va non non on va juste prendre un micro je peux poser ma question oui bien sûr du coup par rapport alors j'ai pas vu le film enfin ta réalisation mais ma question est la suivante pour pouvoir filmer sur les vaches et donc le dilemme éthique du producteur de vaches il y a eu de la documentation avant parce qu'en fait c'est des thématiques qui sont quand même déjà traitées en philosophie enfin il y a eu pas mal de thèses fait là dessus par exemple et le dilemme je suppose c'était savoir comment s'attacher à un animal qui va être abattu peut-être après enfin est-ce qu'il y a eu de la documentation avant est-ce qu'il y a eu de la recherche un petit peu sur ces thématiques là en amont oui oui il y a de la documentation mais qui était orientée par rapport à ce que moi je cherchais en fait c'est-à-dire que c'était pas de la documentation sur même sur l'éthique non pas spécialement c'était plutôt sur le rapport à l'animal et donc là je suis tombé sur des bouquins sur par exemple j'avais un livre de Temple Grandin qui est une autiste qui a écrit je sais plus le titre de son livre mais en tout cas c'est une autiste qui est devenue une grande éthologue et c'est elle par exemple qui a organisé tous les abattoirs aux Etats-Unis pour les rendre parce qu'en fait les abattoirs ils étaient énormes ils ne savaient pas et les animaux avaient peur et en fait elle, elle avait vécu dans une ferme et elle avait la sensation de pouvoir de penser comme une vache en fait ce qu'elle explique dans son livre en fait c'est assez étrange parce que cette femme qui pensait qu'elle a une vache qui a une empathie énorme pour les animaux a été celle qui a organisé les abattoirs de manière à ce qu'ils souhaitent tuer avec moins de souffrance alors de son côté à elle mais en même temps elle rentrait totalement dans le système enfin bon c'est pas le problème mais en fait en lisant c'était plutôt des livres sur le lien à l'animal ou que sur l'élevage en lui-même c'était pas de la documentation technique là-dessus mais oui il y a toujours une recherche oui avant un sujet on se renseigne on voit comment ça a été pensé pour nourrir en fait la réflexion non mais ça c'est clair je peux faire une deuxième question et une fois que le film il est monté enfin il est fini est-ce qu'il y a une continuité dans la recherche ou dans sur cette thématique là ou est-ce que on se tutoie ou on se tutoie peut-être ou oui est-ce que tu coupes carrément et tu dis ok j'ai traité de cette thématique là maintenant ça m'intéresse plus trop les vaches c'est peut-être un peu con comme question est-ce que tu continues un petit peu à te renseigner à être curieux par rapport à ce domaine là ou est-ce que tu dis ok j'ai fait je tourne une page je sais qu'il y a des documentaristes qui en fait creusent un sujet je respecte vachement ça ils s'intéressent à quelque chose et puis en fait en faisant ce film là ils vont rencontrer d'autres gens ou ils vont avoir envie d'approfondir et tout ça non moi je change complètement c'est pas que ça m'intéresse plus je continue à lire des choses sur les questions de l'élevage ou sur les questions de l'éthique animale moi ça m'a orienté personnellement mais par contre mon envie de faire un film c'était né et mort en fait avec le film je peux après mon envie elle vient ailleurs et je sais même pas pourquoi en fait tout d'un coup j'ai une autre envie c'est à dire que j'ai pas une thématique ou un sujet que je vais creuser comme quelqu'un qui fait une recherche sur un truc moi c'est plutôt après c'est des envies après on se rend compte qu'il y a des envies qui peuvent revenir autour de même sorte de sujet mais c'est pas du tout en tout cas pour le coup moi les vaches je les ai laissées dans leur champ et je retourne parfois en voir mais j'aime bien j'aime bien si je me balade dans la campagne j'adore me faire lécher par les vaches exactement me faire renifler chaque fois que j'ai l'occasion je vais dans un champ ça c'est vrai mais voilà après j'ai pas envie de te dire filmer du coup alors moi je reviens à donc ma question initiale c'était du coup qui est dans la suite par rapport à Macala puisque là justement on change enfin forcément on va peut-être pas rentrer dans le trop dans le détail du film puisqu'on va le présenter tout à l'heure donc on va essayer de pas le déflorer si vous l'avez pas vu encore mais du coup là on va c'est la RDC c'est République démocratique du Congo donc on change complètement complètement de monde et moi j'ai le sentiment du coup que le film me paraît beaucoup plus écrit par exemple que 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 Bovine où j'ai l'impression que justement que Bovine c'était alors même s'il y avait les intentions donc il y a une idée qui est derrière la tête tout ce que tu nous as expliqué pour pas pour pas se perdre mais que il y avait aussi ce qui ce qui pouvait se passer sur le je veux dire dans le champ quoi justement et et que Macala Macala du coup me paraissait beaucoup plus beaucoup plus écrit dans la trajectoire peut-être un travail davantage avec avec le je sais pas si on peut l'appeler comédien ou en tout cas parce que je sais c'est pareil la frontière est très trouble est-ce que c'est un documentaire est-ce que c'est est-ce que c'est une fiction et voilà du coup il y a cette question aussi de l'écriture et donc comment tu peut-être comment tu es arrivé à rencontrer ce personnage cette personne et du coup là tout ce de tout ce parcours qui a pu être fait et peut-être enfin à l'écriture et peut-être au tournage après aussi de toute façon sur la question fiction documentaire et tout ça le problème c'est qu'en fait quand on est dans le documentaire quand on définit comme documentaire il y a tout un truc de savoir le rapport au réel la fidélité au réel l'éthique documentaire etc etc et en fait au final moi je préfère du coup on parle de film ou de film de cinéma et d'une certaine manière c'est pas que ça esquive totalement le truc mais moi ma démarche c'est de faire des films où c'est plutôt le réel la réalité c'est j'essaye de transfigurer un petit peu ce que je vois pour aller vers des émotions qui me parlent et de raconter un truc qui me parle à travers le réel donc là en l'occurrence sur ma cas là oui c'était aussi une volonté de toute façon c'est à la fois un sujet c'est à dire que j'étais en RDC pour filmer d'autres documentaires et donc j'ai vu des gens qui faisaient le métier qu'on le voit faire c'est à dire charbonnier c'est à dire des gens qui fabriquent du charbon et qui le transportent ensuite à vélo jusqu'à la ville pour le vendre et en fait je les voyais travailler je les voyais transporter le charbon et j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans en fait quelque chose de visuel qui moi me parlait et je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de structure en fait possible en trois parties qui était une structure très classique enfin qu'il y avait le problème c'est que je ne peux pas trop m'en parler pour ne pas raconter trop le film mais qu'il y avait en fait finalement que ça racontait une histoire une histoire très simple mais qui était le même type d'histoire qu'on trouve dans n'importe quelle fiction c'est à dire un homme a un but et rencontre des obstacles pour atteindre son but et c'est un truc c'est un principe de fiction c'est un peu la base la base d'une fiction classique on va dire et donc moi j'avais prévu j'avais pensé le film et j'avais prévu ces parties là la première partie au village deuxième partie sur la route et ensuite et j'avais il y avait un côté volontairement en fait je voulais tirer le genre documentaire vers quelque chose de beaucoup plus fictionnel et qu'on le regarde comme une fiction je voulais après du coup écriture aussi avec l'acteur ou est-ce que c'est à dire à partir de lui c'est à dire quoi c'est inspiré par rapport à à sa vie à sa réalité quotidienne ou est-ce que il y a des moments tu dis tiens tu fais je sais pas est-ce que tu peux faire ça me le refaire devant la caméra j'ai envie de dire à la flyerty tu vois un petit peu à la flyerty c'est à dire que du coup on découvre quelque chose mais on le remet un petit peu en scène pour le filmer est-ce qu'il y avait de ça alors ça dépend mais oui bien sûr ça arrive mais c'est pas ça qui fait sortir du genre documentaire parce que dans toute l'école documentaire polonaise ou russe en fait il y a plein de mise en scène ou de remise en scène en fait le truc c'est de savoir en fait c'est par exemple il y a une scène de discussion avec sa femme sur la construction de la maison c'est quelque chose que je lui ai demandé moi d'avoir pour que ça soit dans le film et pour qu'on comprenne en fait qu'il avait un projet au delà de vendre son charbon il y a plein de moments comme ça où je lui ai demandé en fait mais c'est parce que c'était sa vie et parce que ça me permettait moi de filmer sa vie donc d'une certaine manière dans ce que disait Ilan tout à l'heure sur le fait de moi je n'ai jamais été trop dans le cinéma de direct c'est-à-dire clic mais par contre c'est vrai qu'à quel moment en fait on transforme la réalité mais en tout cas je comprends exactement la même envie en tout cas d'un moment donné d'intervenir ou de faire quelque chose que ça ne soit pas juste de l'enregistrement du captage du réel mais en tout cas moi je l'ai fait dans un genre plus documentaire mais c'est un peu le même c'est la même envie de pas simplement être en enregistreur de réalité mais d'être dans la création en fait avec les gens qu'on est en train de filmer tu as une réaction toi Ilan du coup tu partages tu te reconnais parce que finalement dans tes films disons enfin documentaires je suis désolé je suis d'accord c'est pas juste mais c'est pour enfin ça paraît un peu réducteur parce que bon là c'est du cinéma c'est des films point mais quand même voilà il y a des formes toi du coup c'est dans tes films documentaires t'as une approche qui était différente pour le coup est-ce que tu du coup tu t'inscris en faux par rapport à ce qu'Emmanuel dit ou tu te tu te retrouves ou est-ce que c'est du fait de pas forcément de pas de pas être dans on va dire dans cette enfin ce que je comprends c'est comme ça plutôt dans une utopie d'enregistrer juste le réel mais voilà d'avoir aussi une forme d'interaction avec justement avec ce qui va se passer devant la caméra et ce qu'on va enregistrer oui aujourd'hui les films que je fais ne sont plus des captations enfin même les appeler comme ça des captations c'est un peu raide pour le cinéma direct parce que c'est quand même pas que ça mais en ce moment par exemple je fais un film qui se voudrait un point de départ documentaire puisque ça se passe dans un hôpital psychiatrique et puis en fait avec les patients je fais de la mise en scène il est même question d'insérer des comédiens là dedans donc oui moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est c'est aussi de comment dire de pouvoir comment dire décoller un peu du réel quoi qu'il y ait des petits moments de décrochement qu'il y ait des qu'on se pose des questions tiens est-ce que ça il a que le spectateur soit un peu actif dans son questionnement par rapport à ce qu'il voit aussi et qu'il s'interroge sur la mise en scène voilà qu'il se dise ah incroyable cette scène il n'a pas pu la choper comme ça non ça doit être que ça l'emmène un peu sur ce terrain là ça c'est quelque chose qui est assez neuf par rapport par exemple par rapport c'est vieux comme l'histoire du cinéma non même par rapport au cinéma parce qu'on parle parce que le cinéma enfin si on parle le cinéma direct mais le cinéma en général il y a toujours cette question du cette question du rapport du rapport au réel et de quelque part de ce jeu aussi avec le avec le spectateur ou en tout cas du spectateur face à face à un film de on se demande toujours où où s'arrête le où s'arrête le réel ou je veux dire même dans les même dans les dans les même dans les plus grosses fictions avec des acteurs qui sont très connus c'est où s'arrête le personnage ou à quel moment même le enfin l'acteur peut ou l'actrice finalement on va va déborder un peu le personnage vous voyez ce genre de de jeu là mais en général sur on va dire on va dire on va dire on va dire le cinéma du réel quelque chose qui est plutôt du documentaire avec le cinéma direct c'est l'idée d'essayer vraiment de capter et d'enregistrer quelque chose vraiment propre enfin qui serait qui serait la réalité avec tout tous les guillemets peut-être qu'il faut y mettre et de la même façon qu'il y a d'autres documentaires d'autres façons je termine et d'autres rapports documentaires avec le qui passe par le commentaire là du coup c'est une autre c'est aussi une autre façon d'interroger le 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 spectateur plus directement justement sur sur cette question sur cette question là quoi est-ce que c'est quelque chose qui qui s'inscrit voilà qui s'inscrit dans une histoire du cinéma c'est à dire qu'à un moment donné on arrive à un point où on peut on peut interroger vraiment le réel dépassant cette question est-ce qu'on l'enregistre est-ce qu'on le met en scène vous voyez ce que je veux même si c'est vu comme le cinéma ça commence avec les lumières ça commence avec lumières à partir du moment où tu poses une caméra tu fais un choix de montrer ça et pas autre chose et après avec Flaherty il y a l'histoire il filme un igloo il construit un faux igloo parce que sinon il ne pourrait pas filmer la vie dans le igloo parce qu'il n'y aurait pas de lumière donc ça s'est posé directement comme question après on lui a reproché le problème du genre documentaire c'est que surtout qu'en fait maintenant on associe documentaire et journalisme et ce n'est pas du tout les mêmes métiers et reportage documentaire en fait même je pense qu'on le vit à chaque fois qu'on est avec une caméra et qu'on est en train de tourner un documentaire pour la plupart des gens ça veut dire reportage donc ça veut dire rapporter la vérité enfin une vérité avec la fameuse neutralité journalistique or ce n'est pas du tout notre métier ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais par rapport à toutes ces questions-là moi en fait il y a juste un film qui est chronique d'un été Jean Rouche et Garmorin en fait toutes les questions qu'on se pose dans le documentaire elles sont là ils parlent de tout ils parlent de tous les genres documentaires ils inventent tous les styles et même ils posent la question de la reconstitution de la réalité puisqu'il tournait en 16 millimètres il y a une scène comme ça à un moment donné on voit un dialogue amoureux entre deux personnages c'est des vrais personnages ils sont vraiment amoureux ils sont vraiment en train de discuter et dans le film en fait on voit les moments où ils disent action parce qu'en fait ils tournent en 16 millimètres ils sont bien obligés de dire action et que les gens rejouent la scène même si c'est des vrais gens et même si c'est leur vraie histoire et du coup ils improvisent un dialogue qui est un dialogue pour le film mais qui correspond à un dialogue qui pourrait se dire entre eux donc en fait dans ce film là à la limite en fait on voit ce film et après toutes les questions sont là et il n'y a pas vraiment de réponse sur qu'est-ce que devrait être enfin qu'est-ce que serait le documentaire et c'est pour ça que d'une certaine manière dès le développement du genre documentaire il y avait tout ce côté là du rapport au réel qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux jusqu'à ce qu'on peut aller mais finalement de toute façon en fait tout ça n'est que du cinéma en fait oui merci moi j'avais envie de confronter cette question de l'écriture par rapport à quelque chose de très concret qui est aussi les demandes des commissions pour obtenir les fonds pour faire les films j'imagine qu'en fiction et en documentaire c'est très différent mais du coup comment parce que les temps ne sont pas les mêmes et les budgets non plus oui je te laisse terminer de la question en fait j'aurais voulu vous demander dans quelle mesure il est possible de ne pas se perdre dans justement toute cette recherche de la construction du regard et dans la démarche artistique tu parlais de création de recherche autour de questionnements de ruminements comment dans tout ce processus qui est d'écriture de dossiers pour les commissions pour obtenir les fonds vous arrivez à garder ce cap là et dans quelle mesure l'accompagnement plus ou moins concret de la boîte de prod qui vous soutient dans la production du film comment ils interviennent en fait dans ce processus de création il y en a qui le font plus ou moins parce que c'est compliqué aussi c'est un temps et donc c'est de l'argent pour eux et il y en a qui le font qui interviennent plus ou moins tôt dans ce processus là mais dans quelle mesure si accompagnement sur l'écriture il y a ça vient nourrir le projet mais voilà quelle est la limite aussi dans le fait de ne pas se perdre par rapport à ce qui est l'intention de départ en fait c'est une belle question qui je pense est spécifique à chaque réalisateur auteur du coup qui écrirait son dossier moi je vois le processus de fabrication d'un film comme quelque chose qui est vraiment en mouvement donc j'ai pas au départ j'ai une vague intuition je parlais tout à l'heure d'un film qui s'appelle les fous sont dans la ville que j'entreprends j'ai cette idée au départ je me dis tiens je les ai filmés quand je filmais à Saint-Anne je me demandais souvent qu'est-ce qu'ils deviennent dehors ces gens qu'on voit là dans un hôpital pour qui c'est compliqué quand ils sont livrés à eux-mêmes qu'est-ce qu'ils deviennent il y avait juste cette idée de départ et ensuite effectivement comme en France pour financer un projet il faut un dossier c'est le principe du financement chez nous j'écris un dossier on doit écrire un dossier mais en effet ce dossier j'ai envie de dire au fur et à mesure qu'il faudrait le remettre à jour régulièrement en fait parce que c'est vrai qu'en parallèle tu fais des repérages tu rencontres des gens tu as des discussions donc le dossier il est écrit à un moment et c'est vrai que moi pour ce film une approche très expérimentale le dossier que j'ai écrit il y a deux mois et qui circule dans les commissions n'est plus d'actualité par exemple il y a toujours cette idée des fous sont dans la ville le volet de départ la question que tu posais comment garder cette idée de départ mais elle est très vaste tu vois c'est le thème du film très général après à un moment donné je me suis enfermé pendant deux mois et puis poum je me suis lancé dans une écriture très intuitive des choses où j'en étais à ce moment là en mettant tout le reste de côté parce que je savais que si j'avais une discussion avec les productrices si je continuais à faire des repérages tout de suite ça allait m'amener vers d'autres idées et je vois bien qu'en ce moment alors que je commence à tourner je suis un fil que j'avais écrit mais en fait je rencontre des gens qui m'emmènent à suivre d'autres fils et ainsi de suite il faudrait réécrire intégralement le dossier oui bien sûr ça c'est assez clair après donc toi dans ton cas tu as vécu cette période d'écriture plutôt sur ce projet là de manière plutôt solitaire alors pas forcément en concertation ou en étant nourri par le regard de ta productrice qui les producteurs ils ont cette étiquette de producteur mais effectivement il y en a qui font cet accompagnement de manière très forte et qui t'aident à nourrir aussi en plus de tout ce que tu fais comme repérage et toutes les nouveautés qui peuvent venir nourrir le projet il y a aussi ce regard et en même temps ce sont les personnes qui connaissent très clairement quelles sont les demandes et comment on compose un dossier en commission ils savent très bien aussi qu'est-ce qui est attendu aussi pour pouvoir y répondre à quelque chose d'assez catégorisé en même temps ils savent et en même temps ils n'ont pas la recette sans avoir la recette ça c'est clair que c'est à double tranchant non mais régulièrement si tu veux quand j'arrivais à des moments où je me disais tiens là je suis au bout de quelque chose je leur faisais lire et puis je dis elle c'était ces deux femmes productrices elles me faisaient leur retour et puis je repartais dans une session d'écriture après des réunions régulières on va dire c'était ça notre manière de fonctionner on ne t'a jamais demandé par exemple de pas tordre un peu mais dans l'écriture par exemple de ce qui serait en fiction vraiment le storyboard ou séquencier en documentaire quand on doit écrire des séquences ou en documentaire on sait clairement il y a plein de choses qu'on ne sait pas qu'on va trouver sur le tournage ou qui vont naître après mais du coup on ne t'a jamais forcément demandé pour trouver certains fonds d'aller modifier ou d'avoir ce travail à faire de réaliser un dossier avec l'objectif d'avoir l'argent et donc toi à côté dans ta démarche créative c'est ça en fait cette limite qu'il peut y avoir entre l'écriture et tout d'être nourri de manière créative pour faire toi ton film avec tes intentions et garder le cap et en même temps la chose concrète et le passage obligatoire qui est aussi tout le processus de production et de financement en fait le côté industrie comment ça devient se répondant si on m'avait demandé ça je ne l'aurais pas fait parce que je ne suis pas capable d'écrire pour une commission même en fiction du coup toi qui travailles aussi en fiction et en documentaire et en fiction j'écris vraiment ce qui me parle et après j'adore l'idée d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir me dire s'il reçoit ce que j'essaie de raconter tu vois des fois tu n'es pas suffisamment clair dans ta pensée qui va m'aider à aller dans la direction que j'essaie de mettre en oeuvre mais quelqu'un qui m'expliquerait qu'il faut écrire pour une commission tel ou tel truc je lui dirais tu y es dans la commission tu sais ce qu'ils veulent faire pour moi il n'y a pas de tout ce qui m'intéresse quand je lis d'ailleurs parce que des fois tu y es dans les commissions aussi c'est des projets qui sont incarnés c'est quelqu'un qui raconte quelque chose dans lequel il croit qui défend avec sa singularité moi je n'écris pas de dossier par exemple note d'intention synopsis tout ça mes dossiers sont en général pas organisés comme ça mais bon je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça alors je ne sais pas si tu parlais du côté enfin qui le côté organisation d'un dossier je pense que c'était beaucoup sur le fond non mais en fait il ne faut pas il y a une énorme différence c'est en fait du doc de création ou du doc pour la télé pour la télé oui là ils peuvent moi je n'en ai jamais fait mais par contre quand j'ai voulu vendre enfin quand on a voulu vendre sur un truc à peu près monté un documentaire pour la télé là ils avaient des demandes d'aller vers par exemple une narration ou une fin positive des choses comme ça mais sinon au documentaire de création le principe c'est pas il n'y a aucune demande de formatage en fait et dans les commissions c'est plutôt d'essayer de montrer qu'en fait on a un regard particulier c'est ça en fait qui retient pour avoir fait partie de commission c'est assez rare en fait justement on voit défiler même dans des commissions d'aide pour le documentaire de création pour la télé puisque la télé fait aussi des documentaires de création il y en a beaucoup on se fatigue parce qu'en fait on ne sent pas un truc particulier et dès qu'il y a quelque chose de singulier et bien ça donne envie donc moi j'aurais tendance à dire que je ne sens pas de formatage la seule chose c'est d'essayer plutôt de se distinguer enfin d'exister par rapport et en fait on ne peut exister que par ce qu'on a un regard ou une envie qui nous appartient quoi en tout cas moi je n'ai jamais écrit non plus en me disant tiens je vais avoir ça pour une commission parce que pareil je ne sais pas faire et surtout je ne sais même pas ce qu'il faudrait faire mais est-ce que les producteurs ne vous le demandent pas non plus est-ce que vous vous avez trouvé à être accompagné par des producteurs qui justement allaient plutôt dans ce sens là parce que ouais mais après peut-être que des producteurs qui sont vraiment habitués à faire disons des reportages télé des reportages ou des documentaires vraiment pour pour une case en fait documentaire là peut-être moi non c'est plutôt j'ai vu j'ai aussi été lecteur pour aider sur des dossiers ce que j'ai vu c'est plutôt des auteurs parfois qui avaient du mal en fait à structurer ce qu'ils cherchaient et dans ce cas là le documentaire le producteur il cherche plutôt à faire en sorte que la pensée elle arrive plus clairement mais je n'ai pas vu des tentatives de formatage pour entrer dans des cases en tout cas une petite précision c'est en fait quand je t'entends parler de la télé c'est difficile de savoir parce qu'on se plaint souvent de voir des choses qui se ressemblent que ce soit à la télé ou même au cinéma et on se demande souvent mais à quel endroit du coup les gens essaient de faire comme les autres ou se censure ou je ne sais pas ou c'est formaté moi par exemple j'ai fait un film pour Arte et en fait à aucun moment ni dans l'écriture ni dans le montage personne ne m'a jamais dit il faut que ce soit comme ci ou comme ça en réalité j'ai vraiment pu faire le film que je voulais faire il ressemble aux autres films que j'ai fait pour le cinéma donc tu vois peut-être dans la fiction alors dans la fiction finalement parce que nous on est quand même dans un milieu du cinéma d'auteur donc on n'est pas privilégié à certains endroits au sens où comme on disait on écrit ce qu'on a envie d'écrire ce qui nous ressemble on est moins privilégié sur les questions financières et tout parce que c'est un endroit où il y a peu d'argent mais c'est vrai que dans notre milieu finalement nous les gens autour de nous sont assez libres d'écrire en fiction c'est plus compliqué parce que tout d'un coup là en fait il y a plus d'argent des gens des interlocuteurs qui viennent et qui vont peut-être demander des comptes tu vois sur des questions de casting si c'est un film qui va vers le marché tu vois si tu écris un film qui veut être financé par des financiers privés ils vont demander un film qui marche il faut qu'ils retrouvent leur bille donc forcément il faut qu'il y ait du casting il faut que ce soit drôle il faut que ce soit tout un tas de choses ou là que ça touche le plus grand public possible ce qui n'est pas notre cas nous c'est des films de subvention donc du coup les films de subvention il n'y a pas de compte à rendre personne ne va te demander de faire des entrées après on peut se poser la question est-ce qu'il faudrait que les films aidés par le CNC que les commissions débattent aussi de ça cette personne a fait 8 films qui ont rassemblé 20 2000 entrées peut-être ça pose question mais moi je ne crois pas je crois que c'est bien qu'on défende des films aussi comme ça mais pour nous en tout cas ce qui prime en effet c'est plus la singularité du regard pas du sujet d'ailleurs parce que tous les sujets sont traités c'est vraiment et les dossiers sont écrits dans ce sens c'est vraiment voilà comment j'ai envie de raconter cette histoire et encore là je dis histoire mais moi ce n'est même pas les histoires qui m'intéressent comment j'ai envie d'avancer dans mon projet de quel regard je porte sur les choses oui c'est souvent en plus parce que dans les commissions il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de projets donc tout dépend tout dépend de la commission en fait de qui est à la commission mais après en fait il y a beaucoup de projets et souvent pour pour peu pour peu d'élus donc en règle générale en fait ce qui ressort quand même c'est plutôt c'est plutôt ou la singularité le regard enfin une forme de de sincérité enfin en général dans les commissions les trucs qui paraissent les plus formatés c'est pas forcément ce qui va c'est pas forcément ce qui va ce qui va accrocher l'intérêt du lecteur par ailleurs quoi il me semble oui oui a priori non après c'est vrai que ça dépend des commissions il y a des commissions parce que il faut dire que dans les commissions il y a toutes les commissions régionales il y a les commissions du CNC il y a les commissions de différents organismes nationaux et à chaque fois c'est finalement c'est des gens c'est un mélange de producteurs de réalisateurs enfin producteurs productrices de réalisatrices d'acteurs d'actrices et en fait c'est des gens qui tournent donc en fait après il y a des finalement c'est un peu les gens du cinéma qui financent les gens du cinéma donc en fait finalement on a à se plaindre de nous-mêmes si on veut parce que c'est pas nécessairement ceux qui sont les plus puissants et les plus riches qui dominent dans les commissions en tout cas bah non pas nécessairement pardon de te rappeler que quand même très souvent dans les commissions à l'avance sur recette si tu commences à regarder de près quels sont les projets à aider et qui sont les projets et qui sont les gens qui aident tu vas pouvoir établir des passerelles c'est pas la même chose d'aller à l'avance sur recette accompagné d'un producteur après ce que je voulais dire c'est que dans la commission c'est pas nécessairement le plus riche qui est dans le jury qui décide par contre le producteur permets moi encore de te contredire regarde qui sont les présidents les vice-présidents de l'avance sur recette et tu verras que ce sont les gens les plus riches et les plus installés ouais il y a une limite quand même à la liberté il faut bien que ça s'arrête à un moment que la hiérarchie existe après on va peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'après on va rentrer dans des questions techniques aussi mais il y a aussi la question des financements et que l'avance sur recette elle est aussi en fonction déjà des financements des films et que souvent les films les plus pauvres ont pro rata finalement moins que des films qui ont déjà une production plus importante on va peut-être pas rentrer là-dedans est-ce que on peut comme on était aussi sur écriture et production sur la question production moi j'ai envie qu'on y revienne après sur le rapport production esthétique mais peut-être déjà est-ce que Ylan peut-être tu peux nous parler du ciel étoilé qu'on présentera qu'on montrera demain mais que tu ne présenteras pas mais peut-être nous dire aussi quelques mots parce que là pour le coup c'est pure fiction on va dire quoi donc peut-être sur la question écriture et ça rebondit aussi sur finalement sur ta question de dossier parce que je crois qu'au départ au départ c'était ça doit être un court métrage et finalement c'est un long donc aussi comment ça a pu bouger donc tu souhaites que j'en parle sur l'écriture ? ouais peut-être peut-être déjà de partir sur l'écriture de ce désir du coup d'écrire vraiment un film de fiction et peut-être justement après sur les questions de production ou d'évolution du projet puisque le projet a évolué entre l'écriture et ce qu'on va avoir sur l'écran ok pour le ramener à la discussion d'avant ce que je pourrais dire qui me semble intéressant c'est que en fait ce projet là c'est très atypique je savais dès le départ l'argent que j'aurais avant de commencer à écrire je savais que j'aurais tant d'argent donc du coup et que le film se ferait mais comment tu le savais ça ? pour une raison simple c'est que en fait je voulais faire au départ un court métrage et qu'il existe des aides liées aux producteurs qui sont des aides quasi automatiques que les producteurs obtiennent pour des projets sur deux lignes donc moi j'avais trouvé un producteur qui était prêt à s'engager sur les deux lignes que je lui proposais l'idée et qui était éligible à cette aide donc il a obtenu cette aide sur deux lignes et donc à partir de là je savais combien j'avais et j'étais libre d'écrire quelque chose qui rentre dans ce cadre là il fallait juste et c'était très peu d'argent mais on va dire voilà c'était le deal de départ j'avais cet argent donc du coup l'écriture c'est pas faite du tout en pensant à des questions de casting de financement d'interlocuteur autre que voilà c'était pour le film que j'écrivais et ça c'était une grande liberté ça c'est génial parce que là du coup t'écris voilà tout de suite est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas tu reprends tes dialogues pour toi tu travailles avec les gens de manière t'as pas la question parce que c'est vrai que tout le temps un peu indirectement lointainement est-ce qu'il y a certains endroits des gens vont me censurer sur cette idée il faut faire avec l'air du temps aujourd'hui par exemple il y a des choses assez aberrantes mais tu te retrouves des fois dans des commissions si tu traites de l'histoire d'un homme de 30 ans de 40 ans t'as des gens dans la commission des femmes qui vont dire aujourd'hui avec les questions actuelles sur comment ça change les rapports entre les hommes les femmes l'histoire d'un homme de 40 ans ne m'intéresse pas point d'entrée de jeu tu perds deux personnes dans la commission tu vois sur huit personnes quand t'écris mais je ne dis pas que c'est mal je dis juste c'est des choses que tu dois considérer aussi quand t'écris des fois quand tu fais de la comédie tu penses à des blagues tu les lis attention est-ce que cette blague avec les questions qui se posent aujourd'hui elle ne sort pas du cadre voilà là j'ai pu écrire ça en n'ayant aucun problème de ce point de vue là c'était vraiment une liberté totale avec la seule contrainte qui était le financement qu'on avait qui était très peu un peu moins de 100 000 euros pour une fiction mais je me suis dit génial prenons ce challenge donc j'ai écrit un scénario un huis clos dans un appartement où j'imaginais des échappés quand même mais voilà qui rentrerait dans ce cadre là donc une écriture libérée deux trois mois d'écriture poum c'était réglé mais au départ l'idée quand même que ce serait un court métrage alors sauf que voilà théoriquement ça devait être un court métrage et en fait le fait d'être libéré et d'écrire comme ça m'a amené à écrire 100 pages voilà et donc le producteur m'a dit bah écoute tu penses que tu peux faire ça en 10-12 jours j'ai dit bah on peut essayer et puis on verra bien si à la fin on décide de le monter en court ou en long métrage et donc finalement on était tellement excités et ce qui est génial quand il y a peu d'argent c'est que finalement tous les gens qui sont sur le projet le font par plaisir en fait ils sont là pour de bonnes raisons quoi donc il y avait que des gens les comédiens tout le monde arrivait à 7h du mat ils repartaient à minuit chez eux premier arrivé dernier à partir enfin c'était et tout ça a permis du coup de faire un long métrage alors après sur la question de l'écriture moi j'avais écrit un scénario et le film ensuite même si les dialogues sont vraiment ceux que j'ai écrits j'ai trouvé au bout de 2-3 jours que c'était un peu trop linéaire qu'il y avait un truc il manquait un peu de poésie dans le film un peu de décrochement un peu de et donc j'ai commencé à imaginer d'autres scènes qui sont des scènes de rêve qui sont des scènes qui permettent de faire une autre temporalité à celle qui était écrite au départ et donc j'ai improvisé des scènes en cours de route j'écrivais des dialogues je les ai donné aux comédiens à toute vitesse entre 2 scènes écrites il y avait 3 minutes et poum je leur disais vas-y vite intègre ça il l'intégrait et puis on jouait donc une scène en plus voilà qui m'a permis au montage de créer 2 temporalités au film du coup sur le pardon là je rebondis parce que sur les temps de tournage parce que du coup on a l'impression quand on voit ton film d'une urgence de quelque chose qui se fait on est dans une dynamique enfin voilà c'est sur un temps très court très ramassé mais très très dense et à l'inverse du coup Emmanuel dans tes films on a l'impression d'un temps qui s'étire beaucoup plus et est-ce que le temps de tournage pour le coup est différent parce qu'il était beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus long pour Macala par exemple restons sur Macala après donc oui là il est en train de parler d'une fiction je pense que ça lui prend plus de temps enfin en tout cas c'est une temporalité différente aussi sur quand il a une tournée Saint-Anne ou quoi ou d'autres documentaires parce qu'on n'est pas maître du temps si on veut mais en tout cas du coup la question c'est sur le temps la temporalité du film lui-même ou sur le tournage non non sur le temps du tournage justement qui peut avoir un impact aussi sur le sur le temps de l'action enfin comment on peut le ressentir c'est en fait par exemple Bovine c'est un truc où en fait pareil c'est un financement un peu de court-métrage le même producteur oui non c'était pas le même financement nous on avait une aide régionale mais c'était à peu près 60 000 euros et mais bon comme j'étais tout seul en fait c'était un peu moi qui me donnait mon rythme donc en fait moi j'ai étalé ça sur le début je pensais que j'allais le faire en trois semaines et puis après j'ai réalisé qu'en fait que que ça demandait beaucoup plus de temps mais disons que moi ce qu'il y a de bien ce qui est compliqué en même temps ce qu'il y a de bien c'est que le cinéma ou le genre cinéma en général il y a des budgets on ne peut pas il y a un truc qui nous arrête c'est quand même qu'on ne peut pas se permettre à partir du moment où on est produit de faire travailler des gens sans les payer par exemple et donc moi je pouvais passer autant de temps que je voulais avec les vaches et je l'ai fait et puis après par contre on est quand même contraint de ne pas dépasser un budget donc en montage j'ai quand même dû faire ça assez vite mais par exemple sur Macala comme il fallait partir en Afrique au Congo qu'il y avait un ingé son qui venait avec moi qu'il fallait louer du matos qu'il y avait des frais etc en fait on avait un budget qui était encore une fois très petit et moi j'avais pensé un peu comme à Mylène d'une certaine manière j'avais pensé le film en me disant je ne vais pas repartir parce que je ne vais pas repartir sur un tournage qui s'étale sur des mois comme je l'avais fait avec un autre film qui s'appelle 300 hommes on avait tourné ça sur deux hivers huit mois de tournage pour Sans Abri je m'étais dit plus jamais ça plus jamais je pars sur un truc où je n'en vois pas le bout et donc j'avais imaginé ce film Macala en fonction de ce qui existait mais aussi en me disant en fait je vais suivre une histoire je vais suivre un truc d'un bout à l'autre mais ça sera limité dans le temps je ne vais pas passer trois mois quelque part à me perdre et à ne pas savoir le film que j'ai envie de faire et donc je suis parti un mois et demi le tournage il avait un budget et c'était un mois et demi pour pouvoir le tenir et en fait ça ne s'est pas fait de manière abstraite c'est parce que je savais que c'était le temps qu'il fallait pour voir tout ce qu'on voit dans le film le temps de la fabrication le temps du trajet tout ça c'était à peu près ça donc j'avais pris une marge mais c'était short en gros c'est le temps de l'action c'est le temps de l'action est-ce que tu as tourné beaucoup et toi Ilan sur le ciel étoilé du coup est-ce que comme c'est un temps très très court est-ce que c'était très peu de prise que c'était travaillé répété avant parce que le film a quelque chose de je ne sais pas de presque presque le sentiment d'improvisation enfin quelque chose qui est vraiment presque pris sur le vif et tu me disais hier pas du tout que tout était absolument écrit donc est-ce que est-ce que tu peux parler de ça justement après sur les questions de montage de tout le matériau qui a été tourné de ce qu'on en fait encore une fois s'il y a des différences entre les deux non le ciel il y a un scénario j'ai dit qu'on avait fait quelques scènes en plus mais globalement tous les dialogues étaient écrits donc et c'est tourné de manière assez frontale donc c'est marrant que tu dises qu'on ait le sentiment d'improvisation parce que en fait je vois souvent des films où je ressens ça tu vois un film de Cassavetes par exemple je me dis tiens les mecs sont en roue libre là j'ai pas ce sentiment là tu vois j'ai l'impression que les dialogues sont quand même au couteau et du coup je me demande ce qui te fait ressentir ça je sais pas improvisation c'est pas le bon terme c'est quelque chose de je sais pas de vif comme si comme si c'était première prise je sais pas comme s'il y avait quelque chose de qui était je sais pas qui expose qui expose comme ça là à l'écran et je me posais la question de est-ce que du coup moi j'avais l'impression qu'il y avait très peu de prises et que je me demandais s'il y avait eu des répétitions avant dans tout un travail avec avec les comédiens qui qui du coup s'appropriaient aussi une part de de dialogue alors que non tu me disais qu'en fait les dialogues c'était vraiment c'est comme s'il y avait eu un travail avant moi j'avais cette impression là et qui fait que du coup quand on quand on tourne il y a il y a une énergie voilà c'est ça très exactement c'est ça qu'il y a une énergie comme si c'était l'énergie de la première la première prise c'est ouais je sais pas c'est ce sentiment du coup la question non mais du coup en fait t'avais répondu quoi c'est que il n'y a pas il n'y a pas en fait enfin tout était vraiment écrit les dialogues étaient enfin été écrits et qu'il n'y a pas eu ce travail avec les comédiens avant des lectures des lectures des lectures sur place et chez eux et c'est vrai il y a comme tu dis une urgence qui est liée au fait qu'on avait peu de temps et qu'on est tous à fond quoi et du coup sur le nombre de prises de trucs standards tu vois on doit être autour de 7-8 prises par 7 et du coup toi Emmanuel c'était beaucoup plus de t'as tourné beaucoup pour oui mais moi j'étais en mode documentaire sur ma quelle enfin sur mes films donc après la question des prises c'est plutôt je parlais plutôt de bovine par exemple bovine pour avoir un plan d'une vache qui enfin pour avoir il y a un plan à un moment donné dans le film où il y a de l'herbe bien grasse et il y a une tête de vache qui vient croquer au milieu pour avoir un plan comme ça il a fallu que j'en fasse 15 parce qu'elle était un petit peu avant elle était un petit peu après et donc j'essayais de prévoir le cadre juste avant qu'elle arrive donc c'est plutôt ça c'est plutôt que quand il y a des images un petit peu en tête heureusement comme le réel se répète on peut réessayer mais c'est voilà c'est plutôt dans ce sens là d'essayer de faire c'est pas un nombre de prises comme on pourrait dire en fiction mais c'est un nombre d'essais pour obtenir réussir à avoir l'image qu'on verrait après sur ma cas là c'est plus compliqué parce qu'il y avait un truc qui s'avançait il y avait beaucoup moins de répétitions mais enfin je veux dire des répétitions d'action mais par exemple le fait qu'il pousse un vélo bon bah moi ça me laissait le temps de tenter des trucs parce que l'action était assez monotone mais moi par contre je pouvais essayer plein de manières de filmer à ce moment là et donc c'était ça en fait que je variais et du coup d'une certaine manière il y a plein de prises mais après c'est 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 parce qu'en fait je choisis pas volontairement mais en tout cas plutôt des actions assez simples et autour desquelles je peux imaginer des manières de filmer ça veut dire que ça complique un peu plus au montage d'avoir parce que du coup il y a peut-être beaucoup plus de choses que tu que tu vas que tu vas jeter peut-être plus que toi Ylan finalement t'as pas t'as gardé t'as tout gardé t'as tout utilisé peut-être que toi du coup t'as des trucs oui mais ça ça dans le documentaire il y a toujours beaucoup de rush par rapport à ce qu'on garde au final mais après tout ça justement en fait finalement au montage moi je me suis rendu compte à chaque fois que au final je gardais ce que ce qui correspondait à l'idée de départ et par rapport à ta question tout à l'heure sur l'idée parce qu'en fait je crois qu'on a envie de faire un film c'est pas nécessairement très net la raison pour laquelle il y a un sujet on a envie de faire un film sur tel truc ou tel truc c'est pas très net mais il y a quand même une espèce d'envie et en fait après qui peut disparaître au fur et à mesure en fait on sait plus très bien finalement qu'est-ce qui nous a donné envie de faire le film et par exemple pour Bovine ça s'est posé très concrètement c'est que au bout de 10 jours que je passe à filmer des vaches en train de brouter je me pose des questions sur le bien fondé de ma démarche je commence à me dire ok je crois que ça va être difficile de faire un film et à ce moment-là il y a un éleveur qui arrive qui fait un truc et qui manipule les vaches et puis je me dis bon bah il y a un peu d'action alors je vais commencer à le filmer et puis l'éleveur il va à la ferme alors je me dis bon bah je vais peut-être filmer un peu la ferme et en fait sans s'en rendre compte je me mets à filmer la vie de la ferme et plus la vie des vaches et là c'était s'il n'y a pas si soi-même ou s'il n'y a pas quelqu'un avec nous et là en l'occurrence c'était mon ingénieur du son qui m'a dit bon bah en fait là on est en train de partir ailleurs et en fait qui te rappelle que bah non en fait ton envie c'était surtout pas de faire un film sur les éleveurs c'était de faire un film sur les vaches sur la vie des vaches donc il m'a ramené en fait là-dessus et ça ça peut ce genre de dérivation par rapport à une envie première ça peut arriver à l'écriture ça peut arriver au montage au tournage et au montage aussi mais moi j'ai vu que par exemple dans ma cala il n'y a quasi aucun plan sur le village il n'y a aucun plan documentaire c'est-à-dire il n'y a aucun moment donné où tu te dis ah tiens je vois il n'y a pas de description de la vie du village si on fait un documentaire on va tout de suite se mettre à dire on va planter le décor on va montrer comment les voisins ils vivent etc moi j'avais quand même filmé des plans comme ça et j'ai tout enlevé pour garder juste moi ce qui m'intéressait dans l'idée de départ voilà et du coup là sur des questions par exemple par rapport à l'économie j'ai envie de dire presque des questions du coup esthétiques comment comment en fait finalement enfin est-ce que c'est une contrainte on adapte et où est-ce que où est-ce que finalement on peut aussi on peut aussi inventer c'est à dire enfin voilà s'adapter alors peut-être là c'est peut-être je m'adresse peut-être davantage à toi Ilan c'est à dire du coup enfin voilà on est même on est dans c'est un huis clos et donc du coup voilà ça c'est ça c'est quelque chose qui enfin c'est l'économie qui est est-ce que c'est l'économie qui l'amène et du coup tu dis ok donc j'ai peu d'argent peu de temps donc on va voilà on a on a un lieu et et donc ça voilà est-ce que tu as dans l'idée déjà quand tu vas écrire ou est-ce que même tu te poses même pas la question et ça et ça venait ça venait comme ça Jusqu'à présent et peut-être c'était par goût pour moi la question de l'argent c'est juste une question de confort c'est à dire que un peu différemment de ce que disait Emmanuel tout à l'heure moi je pense pas qu'il y ait de contraintes aujourd'hui une caméra comme celle qu'on utilise ça coûte rien enfin pas celle du ciel étoilé qui est la plus chère enfin globalement ça coûte ça coûte tu tournes pour 6-7000 euros tu fais un document de Macalá je pense qu'en termes de technique tu vois vous étiez deux sur le tournage ça coûte quasi rien mais là vous étiez plus nombreux alors sur le ciel étoilé tu vois le film les comédiens en réalité quand ils ont un scénario moi je suis entouré de gens avec qui je travaille où on le sait il y a des projets qui sont un peu sauvages peu financés mais on les fait ensemble parce qu'on aime travailler ensemble et on s'en fiche sur ces projets là qu'il n'y ait pas d'argent parce qu'on se dit qu'on va défendre quelque chose voilà parce qu'il y a l'idée de départ qu'on aime le scénario qu'on aime toutes ces choses là et donc en réalité j'ai jamais eu en face de moi des gens qui m'ont dit ah je ne suis pas assez payé alors qu'ils étaient très peu payés c'était vraiment dérisoire il y a certains des comédiens une comédienne qui gagne quand même plein d'argent sur d'autres films Camille Chamoux me racontait qu'il y a une fille qui fait quand même des gros films une comédienne elle me disait tu vois je reçois souvent des scénarios là je savais qu'il n'y avait pas un centime ça m'était inscrit pour la première fois je me suis dit ça me ferait chier qu'on ne me rappelle pas pour faire le film et pendant tout le film ensuite jamais la question de l'argent s'est posée jamais donc pour moi en réalité à l'heure d'aujourd'hui avec les projets que je fais mais bon j'ai d'autres projets qui sont effectivement plus chers l'argent n'a jamais été vraiment une question autre que juste pouvoir vivre confortablement un minimum moi-même et les gens avec qui je travaille donc juste le minimum donc en fait il y a suffisamment de commissions de machins pour que tu arrives à trouver ce minimum c'est rare quand même après c'est sûr que si tu as des ambitions cinématographiques de faire un film voilà avec un plus gros casting plus cher et encore une fois je pense qu'il y a Depardieu il a un fonctionnement il me semble depuis plusieurs années où il dit je ne prends pas d'argent au départ je prends des intéressements pardon non mais c'est une manière de dire que Depardieu si tu veux demain lui proposer un projet gratuit c'est ce qu'il fait il fait des projets gratuits il prend de l'argent sur les intéressements c'est à dire sur les résultats du film donc ce que ça raconte c'est intéressant c'est qu'en réalité tout ce que veulent les gens que ce soit des comédiens mais même les techniciens c'est en fait faire des beaux projets faire des beaux films si tu arrives avec un beau projet sans argent avec une idée les gens te suivent les gens te suivent je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça après dans le cas d'Emmanuel Gras par exemple il a des super compétences en cadre parce qu'il a été aussi formé là-dedans donc le fait que tu réalises des films que tu cadres aussi effectivement tu enlèves une personne je ne connais pas bien ton travail mais je vais découvrir ton film demain soir mais du coup ça rajoute effectivement en termes de budget déjà c'est une personne de moins par exemple si tu es réalisateur et que tu aimerais un accord à tes ambitions esthétiques faire appel à un cadreur qui va pouvoir répondre justement à ton désir c'est des personnes en plus et si c'est quelqu'un que tu ne te connais pas mais qui a ces compétences dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs esthétiques et cinématographiques tu ne peux pas lui demander de bosser gratos et du coup tu vas devoir te débrouiller et à côté de ça en plus l'histoire des commissions il y a de plus en plus de projets déposés la sélection est de plus en plus dure donc on te demande de plus en plus de livrer une écriture très détaillée de ce que tu vas faire notamment en documentaire ce qui est le plus difficile je ne suis pas d'accord avec ça j'ai eu des sous dans les commissions avec des projets qui étaient peu détaillés j'entends que en tout cas ce n'est pas aussi facile d'avoir quand tu dis tu peux trouver ces quelques milliers d'euros pour faire ton projet il me semble quand même que c'est plus compliqué c'était financé en fonds propres par des producteurs qui avaient trois copec il faut qu'ils aient de la trésorerie pour ça et actuellement mais vraiment peu vraiment peu et quand tu dis il faut payer les gens tout ça ce que je veux te dire c'est que tu trouves des arrangements pour avoir quand même beaucoup traîné dans le milieu du documentaire si on parle du documentaire en fiction bon voilà en tout cas pour parler du documentaire de mon point de vue beaucoup de l'argent qui est fait sur la plupart des films qui se font l'argent ne part pas dans la fabrication du film voilà c'est mon point de vue et quand tu dis il faut beaucoup d'argent je ne sais pas encore une fois je n'ai pas dit qu'il fallait beaucoup d'argent je n'étais pas d'accord avec ce que tu dépeignais de c'est un peu débrouti de trouver quelques milliers d'euros pour faire un film qui ne coûte pas cher parce que c'est du doc tout le monde peut faire un film oui tout le monde peut faire un film mais on parlait depuis tout à l'heure aussi d'ambition cinématographique de travail de création tout ça c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps avec certaines exigences et le même film tu prends un sujet le même film que tu peux le faire tout seul mais ça ne sera pas le même film si tu travailles aussi en équipe pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure de comment chaque personne qui devient collaborateur dans le processus de fabrication du film vient aider et vient nourrir le projet de son regard de sa sensibilité et de sa compétence clairement après voilà moi c'est parce que c'est mon point de vue qu'un film n'est pas le même il est élevé par le travail collectif moi je le vois comme ça et donc ce sont des gens pour lesquels c'est aussi une lutte de pouvoir avoir une somme d'argent pour pouvoir rémunérer les gens là et aussi en accord avec tes ambitions esthétiques sur le film au final après par rapport à ce que tu disais des boîtes de production et en documentaire pour parler aussi beaucoup avec des producteurs qui essaient de défendre justement ce cinéma de documentaire de création c'est très compliqué pour eux de survivre et ceux qui n'ont pas accès au compte automatique avec le CNC ils galèrent parce qu'ils ont des projets et ils ont envie parce que de s'investir sur des projets d'auteurs ambitieux mais à la fois s'ils n'ont pas accès au compte automatique par exemple ils doivent développer c'est vraiment toute leur c'est une stratégie à mettre en oeuvre pour eux développer des activités à côté donc peut-être avec la télé ou quoi pour pouvoir survivre ou générer un fonds il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir investir à côté sur les films qui se font sur plusieurs années et en plus sur lesquels potentiellement s'ils font ce boulot là du boulot dont je parlais tout à l'heure d'accompagnement à l'écriture et qu'il y a en plus un boulot extra que pas toutes les boîtes de prod font pour les documentaristes mais quand il est fait ça aide beaucoup quand même à y voir plus clair et à avancer mais voilà personne n'est payé à ce moment là et ça peut durer longtemps après Macala j'ai hâte de le voir oui pardon excuse-moi merci on va continuer en off tout à l'heure je reste là sur des questions esthétiques je ne sais pas si c'est lié aux questions de production ou est-ce que c'est à l'histoire qui est racontée mais du coup je reviens à toi parce que entre bovine donc on a vu hier qui était d'avant beaucoup de plans fixes vraiment enfin la caméra sur pied et alors que Macala par contre on est beaucoup en mouvement qu'on est plus caméra 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 à l'épaule est-ce que c'est est-ce que c'est l'histoire qui a fait qui a fait ce ce changement le fait le fait que ce soit on peut dire un road movie en fait quoi qui fait que du coup c'était nécessaire c'était nécessaire d'avoir d'avoir cette caméra à l'épaule ou est-ce que c'est un choix esthétique aussi enfin esthétique ou éthique d'une façon de filmer parce que ça joue aussi j'ai l'impression sur sur cette question du temps pas du temps de la durée mais d'une forme de temporalité j'ai envie de dire parce que bovine j'ai l'impression moi j'ai l'impression d'être dans un temps je crois que on parlait à Ilan hier quasiment dans un temps mythologique où l'homme finalement est très peu et très peu présent et avec Makala du coup une façon de se rapprocher de se rapprocher d'être plus proche des hommes enfin je sais pas c'est peut-être je sais pas si toi tu penses comme ça dans les deux cas pour moi on est dans un truc mythologique mais après par contre par rapport à la question sur l'esthétique ou des choix parlons si je veux dire mythologique il y en a un où l'homme n'est pas encore là si je puis dire et l'autre où là on est dans une temps mythologique mais où l'homme où l'homme s'inscrit dans ce temps mythologique et dans la nature non c'est parce que dans les deux films disons qu'il y a un peu le même type de temps qui s'étire mais par contre en effet enfin moi en tout cas tel que moi je fais les films je me dis pas j'ai une manière de faire ou j'ai une forme particulière et je vais essayer de la reproduire j'ai l'impression qu'en fait il y a des formes qui s'adaptent à telle démarche donc moi pour bovine en fait assez rapidement j'ai senti qu'il fallait que ça soit une caméra sur pied parce que tous les plans sont posés sur un trépied parce que les vaches sont très immobiles on bouge lentement et que aussi si on sentait la présence juste des micro-mouvements qu'on a en fait quand on est en train de filmer en fait ça aurait fait sentir ma présence donc en fait ça cassait toute la démarche du film qui était de nous plonger comme si on était avec les animaux par l'intermédiaire de la caméra du cinéma tout ça mais pas avec une espèce d'intermédiaire humain donc ouais il y avait un choix esthétique de départ qui correspondait à un projet de film et enfin à peu près cohérent et après pour ma cas là c'est clair que j'avais envie d'une part j'avais envie moi de filmer à l'épaule donc en fait j'ai pas pris de trépied il y a aucun plan qui est sur trépied dans le film donc tout est à l'épaule et donc j'avais cette envie là et en effet ça correspondait aussi à une envie de me dire ok je vais filmer quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger parce que je filme au travail et il bouge et donc c'est logique que moi je sois tout le temps en mouvement autour et que c'est une manière de l'accompagner en fait c'est pareil c'est le sujet qui amène à un truc esthétique et en même temps c'est aussi parce que j'avais envie de filmer d'une certaine manière son travail que je fais ce choix là d'être tout le temps en mouvement et et puis par ailleurs en fait au moment où j'ai écrit enfin j'avais écrit le projet je savais qu'on allait beaucoup marcher et j'étais un peu embêté parce que je me disais si c'est en caméra à l'épaule ça va secouer tout le temps je vais marcher sur des routes caillouteuses qui montent qui descendent et en fait quand on suit quelqu'un à caméra à l'épaule c'est assez limité parce que c'est compliqué de filmer en reculant c'est on se met tout de suite à trébucher enfin pas nécessairement tout de suite mais il y a plein de choses qui sont très compliquées en fait à filmer quand on est en caméra vraiment épaule et bon mais je me disais on verra bien comment je me débrouille et à ce moment là il y a eu l'apparition d'un nouvel outil technologique qui sont les stabilisateurs je ne sais pas s'il y a des étudiants en cinéma ici mais en tout cas apparemment l'ENSAV est très peu présent en tout cas s'il y avait des étudiants ils sauraient peut-être qu'il y a des il y a un nouveau truc qui est apparu il n'y a pas très longtemps en fait qui est apparu il y a 4 ans ou 5 ans qui est le stabilisateur gyroscopique et en fait c'est un petit engin qu'on peut tenir à une main sur lequel on peut poser un appareil photo et ça permet d'avoir des plans très stabilisés et en fait ce truc là m'a permis de faire le film comme je l'avais un peu en tête au départ tout simplement parce que il permettait de stabiliser le plan et du coup ça me permettait moi de faire des longs traveling à pied chose que je n'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas eu cette avancée là et voilà je trouve ça assez marrant de se dire en fait que l'histoire du cinéma il y a quand même il y a régulièrement des apparitions d'un nouveau truc technologique et ça permet des possibilités et là en fait cette chose là permet l'arrivée du traveling dans le documentaire alors il y a déjà eu des documentaires avec du traveling mais souvent c'était des trucs très 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 mis en scène très avec on sent très posé c'est tout tu as toute une esthétique qui va avec et là en fait d'un coup finalement on peut avoir un stedicane dans le documentaire ce qui n'apparaissait pas ce qui n'arrivait pas avant est-ce que peut-être une dernière question parce que on est quasiment à la fin déjà bientôt 8h30 une question pour Ilan le choix de délivrance demain soir tu me voles ma question je t'en prie Franck bon déjà c'est un film hyper marquant quand c'est sorti même aujourd'hui pour les cinéphiles c'est un film qui est passé inaperçu pour plein de raisons mais là ce qui m'a semblé intéressant c'est qu'à un moment où on s'interroge beaucoup sur la société de consommation sur quel modèle de société vers quoi où on va en fait on voit émerger les théories de l'effondrement on voit ce film pose en creux une réflexion sur le rapport à l'état de nature que je trouve assez intéressante voilà parce que la nature c'est pas le retour à l'état de nature n'est pas aussi idéal que ce qu'on imagine et voilà c'est pas mal ce qu'ils trouvent ouais l'expérience que ces gens vont traverser face à la nature et voilà et pas forcément celle qu'on imagine qu'on peut voir par exemple il y a beaucoup de réalisateurs qui sont intéressés à ça j'hésitais aussi avec le film de Terrence Malick Badlands qui est aussi une réflexion sur la société l'état de nature le rapport entre les deux mais je sais pas délivrance a un côté plus cru que j'adore et puis avec des scènes une scène en particulier pour ceux qui l'ont pas vue vous verrez c'est aussi un film qui confronte le citadin avec les gens de la campagne et qui travaillent les clichés qu'on a sur les gens de la campagne parfois on les imagine un peu consanguins qui font peur et qui vont faire des choses horribles et ce film joue précisément sur ces clichés de manière amusante et une scène culte qui ouvre quasiment le film une scène musicale que j'adore d'un échange qui est le seul moment d'échange positif entre un type de la campagne et un type de la ville où ils vont communiquer à travers une guitare et un banjo qui est très marquante vraiment c'est marrant c'est marrant du coup parce que là on est c'est un film qui est vers l'extérieur qui est tout en extérieur alors que ton film c'est un film presque de de l'enfermement on est dans le huis clos et cette question de l'enfermement alors que là c'est justement la question d'aller vers la nature de retrouver enfin c'est presque après je m'intéresse à plein de choses non non c'est juste que du coup je trouve que c'est non non je trouve que c'est je trouve que c'est bien quoi parce que c'est deux enfin c'est deux films qui se répondent parce qu'ils sont j'ai pas cherché à faire d'échos particuliers non mais moi non plus c'est juste là en t'écoutant que ça me fait tilt et je me dis tiens ça fait voilà ça fait ça fait ça fait ça fait un écho en opposition je trouve finalement à ton film vu ce qu'il trouve à l'extérieur le mec de ciel étonné au dessus de ma tête il a peut-être raison de rester chez lui en fait c'est peut-être ça que ça raconte faut pas aller dehors on vous laissera juger on va s'il n'y a plus de questions on va je vais vous je vous remercie ah c'est une dernière question alors la dernière alors ce serait pour revenir sur la notion de réel et de réalité dans le film est-ce que elle se trouverait pas sur le tournage entre guillemets enfin surtout par rapport à ce qu'Emmanuel a dit sur le fait que des mouvements de caméra pourraient trahir sa présence est-ce que vous parce que je connais pas du tout vos films mais est-ce que vous jouez un peu là-dessus pour parce que finalement le film c'est le produit fini entre guillemets mais ça reste une réalité un réel à travers votre point de vue est-ce que c'est pas enfin j'ai du mal aussi à imaginer quel est votre rôle en fait pendant le tournage ce que vous faites exactement et si c'est pas là que se trouve c'est pas ici que se trouve la réalité que vous essayez de dans le rôle dans le rôle que je que j'ai c'est quoi ton métier en fait je comprends pas le rôle quand j'ai dit trahir la présence je voulais pas dire ah bah merde en fait on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui était là parce qu'à partir du moment où il y a une caméra il y a une image on sait qu'il y a quelqu'un c'était dans la sensation c'était vraiment la sensation si tu filmes avec une caméra à l'épaule t'auras la sensation qu'il y a quelqu'un qui est en train de te montrer cette image si t'es en plan fixe sur un trépied tu perds cette sensation là le spectateur il est directement face à cette image là et c'est ça en fait c'est que dans le film Bovine je voulais pas qu'on se dise en fait qu'on sente c'est pas qu'on se dise parce qu'intellectuellement évidemment on se dit on est en train de voir des images il y a quelqu'un qui était en train de filmer mais que dans la sensation qu'on ait la sensation que ça soit un être humain qui est en train de filmer ça c'est plutôt une affaire de sensation que de après mon rôle c'était de c'était de de m'emmerder avec les vaches voilà si c'est ça qu'on va arriver à l'essence du métier c'est ça clic clic finalement c'est très bon pour terminer ça clic clic merci beaucoup merci à vous et puis à tout de suite pour pour ma cala et puis demain donc le ciel étoilé au dessus de ma tête et et donc délivrance pour une leçon de banjo merci bien bonne soirée en perspective merci